Salut, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, on va parler de somme de variables aléatoires. Et on commence par parler d'opérations. Alors, partons sur un premier exemple. Imaginez, j'ai un dé à six faces bleues. Je vais noter x, la variable aléatoire. Alors, j'écris ça, va pour aller plus vite. Variable aléatoire qui donne le résultat de ce dé bleu. J'ai un deuxième dé vert. Et mon compteur, ma variable aléatoire, je vais l'appeler y cette fois-ci. Elle va me donner, évidemment, le résultat du dé vert. Et bien, de manière assez intuitive et naturelle, on va noter x plus y, la variable aléatoire, qui donne, bien sûr, la somme des résultats de ces deux dés. Et par exemple, si je m'intéresse à la variable aléatoire 2x, ce sera la variable aléatoire qui donnera le double du résultat bleu, bien sûr. Donc, partant de ce petit exemple illustratif, on va définir la somme de deux variables aléatoires et la multiplication d'une variable aléatoire par un scalaire ou par un nombre. Et bien, x plus y, c'est la variable aléatoire définie sur oméga par x plus y d'un élément petit oméga. Ça va être x de petit oméga plus y de petit oméga pour tout petit oméga appartenant à l'ensemble oméga. Et de la même manière, la variable aléatoire ax, ce sera la variable définie sur oméga par ax de petit oméga. Ça sera a fois x de petit oméga pour tout oméga appartenant à l'ensemble de départ. On va parler maintenant d'espérance, de variance et d'écart-type. Là, l'espérance est linéaire. On va donc parler de linéarité de l'espérance. Ça signifie que quand vous vous intéressez à l'espérance d'une somme, eh bien, c'est la somme des espérances. L'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Et l'espérance d'une multiplication par un scalaire, donc l'espérance de a fois x pour n'importe quel a réel, bien sûr, c'est a fois l'espérance de x. Pour toutes les démonstrations de ces propriétés, je vous renvoie sur le site matentette.fr. Vous trouverez les documents avec les démos en question. Quelques cas particuliers. Quand y, c'est un nombre, l'espérance de x plus b, c'est l'espérance de x plus b. On a le droit de sortir ce b, donc. De manière générale, l'espérance d'une combinaison linéaire ax plus by, c'est a fois l'espérance de x plus b fois l'espérance de y. Ce qui traduit donc la linéarité de cette espérance. Sur l'exemple de départ, l'espérance de x, c'était donc 1 fois 1 sixième plus 2 fois 1 sixième plus 3 fois 1 sixième, etc. Jusqu'à 6 fois 1 sixième. Je vous renvoie à votre cours de première sur les variables aléatoires. On obtient donc après calcul 3,5. Et l'espérance de y, de la même manière, ça va être également 3,5. Donc on va pouvoir dire que l'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y, donc 7. Ça signifie que lorsqu'on lance 2D, la somme obtenue est en moyenne, on peut espérer obtenir 7, si on répète bien sûr un très grand nombre de fois l'expérience. Parlons maintenant de variances et d'écarts-types. On va prendre cette fois-ci deux variables aléatoires x et y indépendantes. Si elles le sont, la variance de x plus y, c'est la variance de x plus la variance de y. La variance de ax, c'est a au carré fois la variance de x. Et l'écart-type de ax, c'est la valeur absolue de a fois l'écart-type de x. Puisque quand on passe à la racine carrée, je vous rappelle que l'écart-type, c'est la racine de la variance, la racine carrée de a au carré va donner soit a si a est positif, ou moins a si a est négatif, d'où la présence de ces valeurs absolues. Alors pourquoi ne pas avoir parlé de l'écart-type de x plus y ? Simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est juste la racine carrée de la variance de x plus y. On va maintenant s'occuper de la somme de variables aléatoires identiques et indépendantes. On commence par faire le lien entre loi binomiale et somme. Si on part de n variables aléatoires indépendantes x1, x2, x3 jusqu'à xn qui suivent toute une même loi de Bernoulli de paramètre p, alors la somme x1 plus x2 jusqu'à xn, c'est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Par exemple, si x1, x2 jusqu'à xn suivent une loi de Bernoulli de paramètre p égale 0,2, pourquoi pas ? Alors la somme x1 jusqu'à x10 va suivre la loi binomiale de paramètres 10, 0,2. Et réciproquement, en quelque sorte, on peut toujours décomposer une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Si vous partez sur une variable aléatoire x qui suit la loi binomiale de paramètres n et p, alors x peut toujours se décomposer sous la forme x égale x1 plus x2 plus x3 jusqu'à xn avec tous les x i, pour i allant de 1 à n, des variables aléatoires toutes indépendantes suivant toutes également la même loi de Bernoulli de paramètres p. Exemple, si x suit la loi binomiale de paramètres 3, 0,4, et bien x peut s'écrire sous la forme x1 plus x2 plus x3 avec x1, x2, x3, des variables aléatoires qui suivent toutes la même loi de Bernoulli de paramètres 0,4. Et là, une conséquence de ceci, c'est que l'espérance de x, c'est-à-dire l'espérance de x1 plus x2 jusqu'à xn, par linéarité de l'espérance, on peut écrire ces espérances de x1 plus expérance de x2 plus expérance de xn, chacune de ces espérances vaut p. On se retrouve donc avec n fois p et on retrouve la formule de l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Pour finir, on va parler de ce qu'on appelle un échantillon de taille n associé à une loi. Et bien, un échantillon, c'est tout simplement une liste x1, x2 jusqu'à xn de n variables aléatoires indépendantes qui suivent toute une même loi de probabilité, par exemple, une loi de Bernoulli, mais pas forcément. On va écrire s indice n, la somme des variables aléatoires xi, c'est-à-dire x1 plus x2 jusqu'à xn. C'est ce qu'on appelle la variable aléatoire somme de l'échantillon, tout naturellement. Et on va noter m indice n, la somme précédente, s indice n, qu'on va diviser par n. Ça, c'est ce qu'on appelle la variable aléatoire moyenne de l'échantillon. Eh bien, on peut dire que l'espérance de Sn, c'est n fois l'espérance de x. La variance de Sn, c'est n fois la variance de x. Sachant que x représente n'importe quel xi, qui suivent toutes, je vous le rappelle, la même loi de probabilité. Et l'écart type de Sn, c'est la racine de n fois l'écart type de x. Si je me concentre maintenant sur m indice n, l'espérance de mn, c'est l'espérance de x. La variance de mn, c'est la variance de x sur n. Et l'écart type de mn, c'est l'écart type de x sur racine de n. Pour des démonstrations, je vous renvoie sur le site matentête.fr où vous trouverez les documents avec les preuves associées aux propriétés présentées ici.